10 puissants versets pour dominer sur tes ennemis Yo, les amis ! J'espère que vous allez tous bien. Ce matin, nous allons encore sonder la parole de Dieu et méditer sur certains versets clés. En effet, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, ne désespérez jamais. Oui, ne baissez jamais les bras car l'éternel est votre bouclier. Nous allons voir 10 versets qui vous donneront certainement la victoire sur vos ennemis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 1 De Théronome 28 verset 7 Numéro 2 Job 8 verset 22 Tes ennemis seront couverts de honte. L'attente des méchants disparaîtra. Numéro 3 De Théronome 20 verset 4 Car l'éternel votre Dieu, marche avec vous, pour combattre pour vous, contre vos ennemis, et pour vous sauver. Numéro 4 Proverbe 16 verset 7 Quand l'éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Numéro 5 Esaïe 54 verset 17 Toute arme préparée contre toi, sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel. Tel est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'éternel. Numéro 6 Job 5 verset 20 Il te sauvera de la mort, pendant la famine, et des coups de l'épée, pendant la guerre. Numéro 7 Psaume 27 verset 5 à 6 Car il me protégera dans son tabernacle, au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Dès à présent, je peux lever la tête, pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle, des sacrifices, avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel, par le chant et les instruments. Numéro 9 Psaume 60 verset 12 C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Numéro 9 Esaïe 54 verset 15 Voici, on ne manquera pas de comploté contre toi. Mais, je n'y serai pour rien. Ceux qui t'attaqueront, et ceux qui s'attrouperont contre toi, tomberont devant toi. Numéro 10 Jérémie 39 verset 17 à 18 Ce jour-là, je te délivrerai, dit l'éternel, et tu ne seras pas livré, entre les mains des hommes qui te font si peur. Sois sûr que je te sauverai, et que tu ne mourras pas par l'épée. Ta vie sera ta part de butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'éternel. Numéro 11 2 Rois 6 verset 16 Il répondit Ne crains point, car ceux qui sont avec nous, sont en plus grand nombre, que ceux qui sont avec eux. Numéro 12 Luc 1 verset 68 à 71 et 74 à 75 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné, un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Il avait juré qu'après nous avoir délivré de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, et dans la justice tous les jours de notre vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501